Vous savez, la saison dernière, nous avons frôlé la rélégation, ce qui nous a permis de travailler davantage, d'essayer de corriger les erreurs qu'on a faites la saison passée. Nous avons recruté des jeunes joueurs dans l'attente du football. C'est ce qui nous a permis de faire les meilleurs résultats jusqu'à ce jour. Comme je venais de le dire tout à l'heure, dans le championnat d'élite, toutes les équipes se valent. C'est-à-dire que nous considérons RCK comme étant une meilleure, une bonne équipe. Si RCK est monté en Ligue 1, c'est que c'est une bonne équipe, d'autant plus que je connais l'entraîneur de RCK. C'est un garçon courageux, un garçon qui travaille pour avoir fait la licence A ensemble. C'est un garçon très intelligent. Je le respecte beaucoup. Je crois que demain, ce sera un bon match. Nous respectons toutes les équipes, étant donné que RCK joue la Ligue 1, c'est que c'est une meilleure équipe. Donc, ça vaut la peine de respecter cette équipe. Je m'attends. Vous savez que nous, nous présentons à Kichassa comme un lion blessé. À Goma, on a été bien accueillis par le public. Le public qui nous a passionnés sur le terrain. Mais seulement, on a passé des mauvais moments sur le terrain. Donc, tout contact était une faute. Ça, c'est passé. Maintenant, nous venons ici pour essayer de faire mieux. D'abord, je profite de cette occasion pour féliciter Dauphin, qui a eu ses trois premiers points contre Lumbashi. Rien n'est impossible. On dit que la fin justifie les moyens. RCK est en train de se battre. Il n'est pas dit que si RCK n'arrive pas à gagner jusqu'à ce jour, que RCK va nécessairement descendre en Ligue 2. Donc, nous, nous venons jouer contre RCK. Nous considérons RCK comme Vitaclub. Nous considérons RCK comme Mazembe, comme DSMP, comme Nupopo. C'est, comme a dit Jonathan, c'est la fin du match qui va nous donner le résultat. Oui, c'est possible aussi, parce que tout seigneur sur le Lumbashi, tout a toujours derrière, quand on signe, il y a ma coach. Oui, tout respecte à ma coach, c'est tout ça, c'est essentiel. Il permet de se retrouver dans la place de l'arrivée. C'est une joie pour Lumbashi pour l'espoir de voir Eric Aboué être... et non plus aussi publicité, meilleur joueur de la saison. D'ailleurs, hier, le jour que nous avons joué contre Dauphin, après le match, on l'a annoncé qu'il était publicité. Il a commencé d'abord par féliciter et remercier le staff technique pour sa forme, pour lui donner la forme qui lui a permis d'être publicité, meilleur joueur. Alors, il a appelé le match, remercier ses joueurs, qui ont fait qu'il soit ce qu'il est devenu. C'est parce que, quand il marquait, les passes venaient des autres joueurs. Il a remercier ses collègues. C'est une joie pour Lumbashi pour Lumbashi pour Lumbashi. Merci.